Il y a d'abord la piste des complices. Le 7 janvier à 14h, soit 2h seulement après la tuerie à Charlie Hebdo, un premier mail très mal écrit est adressé à Amédi Koulibaly. Indication bientôt pour récup, amis et détoits. Était-il question d'une participation directe aux attaques ou s'agissait-il d'apporter une aide logistique ? Le 8 janvier vers 17h21, Amédi Koulibaly reçoit 7 autres messages. Pas possible, amis. Travaillez tout seul. Ses amis, visiblement chargés d'apporter un appui, sont-ils à chercher parmi les 7 hommes interpellés dans la foulée des attentats ? Pour l'heure, tous n'y avoir été au courant du projet final d'Amedi Koulibaly. Quant à l'identité du donneur d'ordre, deux noms sont cités. D'abord celui de Peter Sherif, un cadre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. En 2000, il intègre la filière des buts Chaumont en même temps que Sherif Kouachi. L'autre nom qui a fait l'objet d'investigation est celui de Salim Benralem. Lui a voyagé avec Saïd Kouachi au Yémen en 2011. Il a depuis rejoint le groupe Etat islamique en Syrie. Concernant Hayat Boumedienne, la compagne d'Amedi Koulibaly, elle a pris la fuite une semaine avant les attentats. On l'aperçoit filmée ici à l'aéroport d'Istanbul en partance pour la Syrie. Merci. 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 Merci.